Bonjour, c'est John Allure, bienvenue au Québec SIC, et voici Tracy Wing. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec SIC, écrit et recherché par John Allure. Aujourd'hui, on va continuer, on va tirer à la fin de Fernand Laplante et son procès, et on va vous parler de Maître Jean-Cœur Rancourt. En avril 2020, John Allure et Patricia Pearson réalisaient la dernière révision à Wish You Were Here. John avait récemment fait la connaissance de Maître Jean-Cœur Rancourt, l'avocat qui avait défendu Fernand Laplante, et il avait hâte d'inclure ses propos sur l'affaire dans la version finale du livre. Maître Rancourt lui avait gracieusement envoyé un exemplaire de son livre, Confession d'un criminaliste, mais il n'était pas encore arrivé. Au cours de conversation téléphonique, Rancourt lui a raconté ce qu'il avait écrit dans le livre au sujet du procès, comment il s'agissait d'un coup monté et comment, à la dernière minute, la couronne a appelé à la barre un délateur de la police qui a mis en péril toute son affaire. Il ne se souvenait pas du nom de l'informateur du délateur, mais il a assuré à John qu'il était dans le livre et que John l'aurait dès qu'il serait possible, disponible. John voulait désespérément que le délateur soit Luc Grégoire, le prédateur sexuel de Sherbrooke, donc John était convaincu qu'il avait non seulement assassiné sa sœur, Theresa, mais qu'il était peut-être responsable du meurtre de Louise Caméran et de la mort de Manon Dubé. Alors John a envoyé un courriel à Maître Rancourt pour lui demander de lui donner son nom. Tout cela était très dramatique et il lui a donné l'impression qu'il était à quelques minutes de le retrouver. Ne pouvant attendre, John a lâché Grégoire. Rancourt a répondu « Non, je vais le trouver. » Il s'appelle Régis-la-Chance. John se sentait vaincu, comme s'il était dans une autre impasse. Il a donc catalogué ses informations, comme les 27 paquets de sauce à soya à emporter qu'on cache dans le serroir de la cuisine, parce que, tu sais, on ne sait jamais. John lui a fallu encore un an pour réaliser que c'était le début de la fin. Un mot sur Jean-Pierre Rancourt. Il a travaillé sur des affaires controversées, notamment la défense de Claude Valence, la figure principale dans l'affaire de l'enlèvement de Charles Marion en 1978. Il a représenté Guy Lafleur, le Canadien de Montréal. membre de, bien, on le connaît tous ici au Québec, il est décédé récemment. Il a reçu des funérailles nationales. Guy Lafleur, il était dans une affaire complexe, où Guy Lafleur était accusé d'avoir aidé son fils, Marc, à se soustraire aux conditions de sa caution. Les auditeurs de ce balado connaissent son nom car il a défendu la police de Sherbrooke dans l'affaire Rock Forest en 1983. Et pour certains, il était un avocat de la pègle, un avocat des motards. L'un de ses ennemis les plus proches était Frank Shufi, un autre avocat québécois qui s'est rendu célèbre en prenant la défense de Richard Blass, le gangster abattu lors d'une descente de police en 1975. Shufi lui-même a été abattu dans son cabinet d'avocat en 1985. Son meurtre n'a toujours pas été résolu. Maître en cours a déjà représenté un type accusé d'avoir fait un appel téléphonique menaçant au premier ministre René Levesque. Il a même défendu Régie Lachance. Un autre Régie Lachance. C'est vrai, il en avait deux. Régie Lachance était un moteur du club Atom qui, en 1982, a poignardé un client du Phil's Diner sur la rue King West à Sherbrooke pour avoir refusé de céder sa place au comptoir. C'est un endroit assez rough ici, le Québec signe. John, lui, s'en fout que Maître en cours ait défendu des moteurs, bien que l'on puisse se demander si des pouvoirs supérieurs lui ont demandé de s'occuper de l'affaire Laplante, qui payait la facture. Peu importe qu'il ait été de l'autre côté de l'affaire Rock Forest, ce sont ses affaires. Pour John, René Levesque avait la passion et la détermination d'extraire la vérité. Tout le monde a le droit de se défendre et d'être défendu. Il n'est pas question que Ferdinand Laplante soit coupable des meurtres de Grimard Bergeron parce que la police le croyait responsable d'autres crimes. Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. Si ce sont vos règles, alors la police est tout aussi mauvaise que les criminels. Et elle l'était. Pour conclure, les policiers d'aujourd'hui, du moins ceux avec qui John communique à la Sûreté du Québec, tiennent Jean-Pierre en cours en haute estime, estimant qu'il a été un avocat formidable. Régie Lachance s'est finalement présentée en cours, mais pas comme témoin du procès de Rencourt comme l'avocat de la Défense l'avait prévu. Lachance était maintenant un témoin protégé par la loi. Pour la poursuite, le dernier témoin appelait à la barre au 14e jour du procès de Ferdinand Laplante. En fait, le juge de la cause supérieure, Paul Gervais, a accédé à une demande spéciale du procureur de la Couronne, Claude Melançon, de rouvrir le dossier de la Couronne à la lumière de ce nouveau témoin avec des preuves pertinentes. La plupart de son témoignage a porté sur les événements entourant l'incendie du motel Aloha, dont nous avons déjà parlé, comment Lachance a nié que la tentative d'incendie criminel était un coup monté par la police, dans le but d'obtenir une déclaration de Jean-Charland qui incriminerait Ferdinand Laplante. Et c'est exactement cela. À la barre, Lachance a déclaré que Lachance était venue chez lui sur la rue Larocque, l'été suivant les meurtres. Alors que Lachance se tenait sur son balcon, Lachance, accompagnée de sa femme Claire Dussault, lui a crié depuis sa cour de descente car il avait des affaires à discuter avec lui. Suite au refus de Lachance, Laplante et Dussault sont montés à son appartement. Lachance a demandé à sa femme de partir. Ce qu'elle a fait. Il était seul. Ensuite, selon Régie Lachance, Laplante lui a dit qu'il avait une grande trappe et que s'il ne la fermait pas, il lui arriverait la même chose qu'Agrimor et à sa chienne. John dirait qu'une telle conversation aurait pu avoir lieu. Mais dans l'autre sens, Lachance menaçant Laplante de se taire où il serait tué. Car nous savons déjà que Régie Lachance était un menteur. Il a menti lorsqu'il a déclaré que Laloa n'était pas un montage de la police. Ce qui est le plus important dans ce témoignage, sans compter l'infroyable comparaison de Manon Bergeron à une chienne, ce sont deux choses. Le fait fondamental que Laplante et Lachance se connaissaient et que Régie Lachance habitait la rue Larocque. La rue Larocque est située à un pâté de maison de l'endroit où Guy Robert a vu Grimor et Bergeron pour la dernière fois. Et à deux pâtés de maison de la rue Short, où le chauffeur de taxi, William Pettigrew, a laissé descendre son passager tatoué, aux cheveux blancs cendrés, qui était La Chance, le matin de leur meurtre. Entre comptes interrogatoires, Régie Lachance a reconnu qu'il n'avait pas été arrêté par la police dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du motel Aloha. Jean-Pierre Rancourt a demandé à La Chance qu'il s'était rendu au nouveau quartier général de la SQ sur la rue Don Bosco avec l'enquêteur d'incendie Normand Plourde le 10 novembre pour rencontrer les enquêteurs avant l'incendie criminel. M. Lachance a répondu non. Vous n'êtes pas allé à la SQ avec M. Plourde? a encore demandé M. Rancourt. Lachance a récipité. Je vous ai dit non trois fois. Et sur ce, Régie Lachance s'éloigne de la boxe des témoins. Plus tard dans la journée, Jean-Pierre Rancourt a tenté de le rappeler, mais Régie Lachance avait déjà quitté le palais de justice, se sentant apparemment assez puissant pour faire ce qu'il voulait, quand il le voulait. Même en défiant un procès criminel québécois. La raison pour laquelle nous savons que Régie Lachance était un délateur de la police vient du récit suivant dans la biographie de M. Jean-Pierre Rancourt. J'ai remarqué que le sténographe judiciaire Robert Diorio, qui prenait des notes lors du procès, me regardait bizarrement. Il semblait troublé et j'ai deviné qu'il voulait me parler. Dès que le juge a suspendu la séance pour une pause, je me suis approchée de lui. Jean-Pierre, en écoutant le témoignage du témoin de la couronne, je me suis souvenu d'une scène dont j'ai été témoin par inadvertance et qui pourrait avoir un impact sur ce procès. J'ai vérifié mon agenda pour être sûre. De quoi parlez-vous? L'incendie du motel à Loa s'est produit dans la soirée du 10 novembre. Ce jour-là, je m'étais arrangée pour que le personnel du palais de justice visite le tout nouveau poste de police. À 16 ou 17 heures, j'ai vu entrer un inspecteur des incendies que je connais bien. Il était avec Régie Lachance, le témoin délateur que je connais bien aussi car c'est un client régulier d'un tribunal. J'ai dit à la quêteur, « Avez-vous encore arrêté Régie? » Il m'a répondu, visiblement mal à l'aise, « Vous ne nous avez pas vus ici. » « En conscience, je devais vous le faire savoir, » a dit Doriot. « Mais nous nous comprenons, je ne vous ai rien dit. » Ça, ça vient du livre « Moi, Jean-Pierre Rancourt, Les confessions d'un criminaliste. » Maître Rancourt a ignoré la demande de Diorio, a gardé le secret, alors il a quand même appelé à la barre. Diorio a réussi à sortir qu'il avait visité le nouveau siège social avec d'autres employés du palais de justice en fin d'après-midi le 10 novembre et qu'il connaissait l'enquêteur d'incendies Normand Plourde et un homme nommé Régie Lachance. Mais lorsque Maître Rancourt a demandé qui Diorio avait rencontré au poste de police, le procureur, Claude Melançon, s'est immédiatement opposé et le nom de Régie Lachance n'a jamais été entendu. Lors d'une conversation entre John et Maître en cours en 2020, l'ancien avocat lui a raconté qu'à Ma Régie Lachance a « menti, menti, menti ». L'ouverture du nouveau siège de la Sûreté du Québec sur la rue Don Bosco a été une grande affaire à l'automne 2018. Des visites régulières ont lieu tout au long du mois de novembre, comme celle décrite par Robert Diorio. Maître en cours m'a parlé d'une deuxième rencontre avec Régie Lachance au quartier général, peu après l'incendie du motel à Loa. Un autre journaliste, qui pourra être Jean Larose, a de nouveau vu Lachance avec des officiers de la SQ et a fait un commentaire sarcastique. « Ah, vous l'avez arrêté? » Ce à quoi l'un des officiers a crié « Toi, tu fermes ta gueule! » La série de rencontres avec Lachance au quartier général de la police du Québec nous dit plusieurs choses. Premièrement, ce n'était pas un grand secret que Lachance était un délateur. Deuxièmement, la police n'était pas particulièrement attentive à garder le secret ou n'avait pas un grand sens de l'urgence à ce sujet. Et, finalement, que Régie Lachance était capable de se déplacer à travers les canaux de l'application de la loi et de la pègre du groupe des moteurs avec un sentiment de droit, agissant avec la connaissance de la protection de la loi qui lui permettait de s'en tirer avec pratiquement n'importe quoi, peut-être même un meurtre. Selon Maître Rancourt, Régie Lachance a été organisée par la SQ pour piéger Charlain. Et que c'est Charlain et un autre gars qui ont tué Grimard et Bergeron, pas La Plante. Maître Jean-Pierre Rancourt m'a aussi rencontré comment les abus physiques et l'intimidation de la SQ n'étaient pas réservés uniquement aux interrogatoires. À plusieurs reprises, pendant le procès de La Plante, il rencontrait des officiers dans la cage d'escalier de la cour et il lui donnait l'épaule, c'est-à-dire qu'il le brossait physiquement au passage. Dans le passage. Pendant que Jeconte interrogeait le témoin à ce sujet, les policiers avaient des couteaux dans leurs yeux. Et lorsque le sténographe, judiciaire et moi, nous sommes promenés dans les couloirs plus tard, ils ont essayé de nous intimider, au point de nous tenir les jambes et de nous donner des coups d'épaule. J'ai même déposé une plainte officielle auprès du juge. Votre honneur, depuis que nous avons exposé ces faits devant vous, nous nous sommes fait frapper dans les couloirs. Mais il m'a ignorée. « Voyons, Maître Encore, vous n'êtes pas sérieux? » Ce n'était pas seulement une preuve troublante de la collusion, mais comme l'a dit Maître Encore, c'était une preuve évidente que, comme Farnat Lachance, la Sûreté du Québec a aussi agi en toute impunité à l'époque de la fin des années 70. S'ils ont pris des raccourcis et poursuivi une théorie bidon dans l'enquête sur Grimard et Bergeron, à quel point pouvaient-ils être motivés pour fournir une enquête correcte pour les filles qui avaient disparu et qui ont été assassinés au cours de la même période, du moment de l'incendie d'Aloha en novembre jusqu'au procès de la plante au printemps 79. Vous, le jury, êtes composé de 12 personnes, 5 femmes et 7 hommes, de tous horizons. Il est très possible qu'il y en ait au moins un parmi vous qui comprennent un temps, soit peu la pègre. Peut-être avez-vous travaillé comme serveur, comme je l'ai fait pendant mes études, dans un endroit où ce genre de personnes se rencontraient. Si tel était le cas, je suis sûre que vous comprendriez que les crimes tels que celui que nous examinons ici ne se déroulent pas tout à fait de la même manière que le témoin principal de la couronne, Jean-Charlant l'a déclaré. Dans sa plaidoirie, Maître en cours affirme sans embâche que la version des faits de Jean-Charlant ne résiste pas à l'analyse et à la logique. Il a décrit le moteur gitan de 20 ans comme quelqu'un d'intrépide qui avait exécuté des contrats à la pelle. Il ne croit pas que Raymond Grimard soit un délateur de police et ne trouve pas crédible que le loup ait décidé de commettre un vol à 2 heures du matin après avoir refusé de commettre un vol de jour l'après-midi précédent. L'hypothèse que Raymond Grimard et Manon Bergeron aient été tués ailleurs puis jetés au chemin d'Asbury serait beaucoup plus conforme à la réalité. Maître en cours a souligné le fait étrange, plutôt évident, mais souvent négligé que le témoin principal de la couronne qui semblait vouloir incriminer Fern Laplante et qui disait être un spectateur innocent dans l'affaire était aussi accusé de meurtre en rapport avec le même crime. Maître en cours a soutenu que Jean-Charlant avait un intérêt à blâmer Laplante pour le crime, à protéger d'autres personnes inconnues. Rappelez-vous la mise en garde de Mme Giguard lors du meurtre de son mari Roland Giguard en 1969, selon laquelle elle a dit que les meurtriers avaient été protégés par certains individus au détriment des enquêteurs. Après six heures de délibération du jury composé de sept hommes et cinq femmes, le 7 mai 1979, Fernand Laplante, 34 ans, est reconnu coupable de meurtre de Raymond Leloup Grimard et de Manon Bergeron, commis le 6 juillet dernier au... dans le canton d'Ascott. Il est condamné à la prison à vie par le juge Paul Gervais de la Cour supérieure. Mme Gervais a ajouté que la détention permettrait à Laplante d'avoir le temps d'expier ses fautes et de réfléchir à ses actions. Mme Jean-Pierre en cours a immédiatement annoncé son intention de demander un nouveau procès. Claire Dussault, Laplante crache au visage de Jean-Charlin en quittant le palais de justice, ce qui semble être le geste habituel pour la fin des procès à Sherbrooke. En décembre 1979, la Cour suprême du Canada rejette l'appel de mettre en cours et Fernand Laplante est condamné à purger le reste de sa peine de 22 ans et demi avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, parce qu'ici au Canada, on va à la prison à la vie, mais on a une chance d'être libérés conditionnellement après 25 ans. 15 ans après avoir fait appel de son verdict de culpabilité, un Fernand Laplante contrée à déclarer qu'il avait payé cher pour son manque de coopération dans son processus pénal. En 2014, à l'âge de 70 ans, Fernand Laplante a bénéficié d'une libération conditionnelle totale. On ignore où il se trouve actuellement. Laplante a maintenu son innocence tout au long de son incarcération. Ce qu'il n'a pas fait, c'est offrir une déclaration sur l'identité des meurtriers de Raymond Grimard et Manon Bergeron. Fernand Laplante était innocent de ses crimes, mais il n'était pas un stouler, n'était pas lui un délateur. On ne peut que penser que ses inconnus avaient une grande influence sur Laplante et les cantons de l'Est. Se sentait-il menacé s'il osait ouvrir sa trappe? Nous avons parlé du fait que Jean-Charlin était un gitan, ou un associé du clan des moteurs gitan. Fernand Laplante était affilié à leurs rivaux, les atomes. Fernand Laplante était originaire de Quaticook, où Carole Fecteau est également née. Et ce village au sud de Sherbrooke, proche de la frontière américaine, a toujours été connu comme le territoire des atomes. Rappelez-vous que leur clubhouse a été brûlé à St-Edwidge par les gitanes au début des années 70. Les atomes ont finalement été éradiqués par les gitanes au début des années 1980. Les gitanes ont ensuite rejoint les Hells Angels. Au début des années 1980, on assiste à une consolidation massive des clubs de moteurs qui passent aux Hells ou aux Outlaws. Dans certains cas, des choix difficiles ont été faits. Ceux qui ne pouvaient pas changer leurs vieilles habitudes et apprendre à être des criminels discrets ont été éliminés. L'un des résultats de ces choix difficiles a été le massacre au bunker de l'annexeville de plusieurs membres de moteurs lors d'une embuscade le 25 mars 1985. Lorsque les corps ont commencé à flotter à la surface du fleuve Saint-Laurent, de nombreux Hells ont été arrêtés. Maître Jean-Pierre Rancourt représentait plusieurs de ses moteurs, donc Georges Beaulieu, Charles Filteau, Louis Brochu, Yvon Tanguay, Iggy Rodrigue. Si ses noms vous semblent familiers, ils devraient l'être. John a écrit sur plusieurs d'entre eux dans les moteurs de Sherbrooke. Bobo et Beaulieu dont nous avons parlé à plusieurs reprises, notamment dans le contexte du père John Salveille, le prêtre moteur de Sherbrooke. Je vous inviterais, si vous n'avez pas écouté nos balados ou lire aussi, vous pouvez lire sur le site web de www.theresaalore.com et aussi sur la chaîne à John sur YouTube, John Alor. Alors, on a toutes ces histoires, ces balados, alors ça suit vraiment l'histoire durant les années 70 et 80 sur les moteurs de Sherbrooke. Il y a un article amusant, pas si amusant, à propos de ces moteurs qui se sont échappés à Paris pendant leur procès criminel pour des vacances. La veille, notre vieille ami, le corporel Rocadro de la SQ, leur a même donné un escort policière à l'aéroport de Mirabelle et leur a souhaité un bon voyage. C'est comme une version de Jean-Charlant en résidence surveillée chez ses parents, mais sous stéroïde. L'impunité qui a été accordée à ces criminels, leur permettant de mener leurs affaires comme si de rien n'était en attendant d'être condamnés pour meurtre. Quelle chance avait une résolution du meurtre de Thérésa alors, la sœur Adjane, face à cela. Mais Jean-Pierre Rancourt connaît peut-être beaucoup de choses sur le monde de moteurs de Sherbrooke dans les années 70. Mais en tant qu'ancien avocat de la défense de plusieurs des acteurs, de tous les événements dont nous avons parlé, il est protégé, obligé par son privilège avocat-client. Espérons qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, Maître Rancourt trouvera le moyen de partager son histoire complète. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et sur ça, je vous souhaite une très, très belle journée. Encore, si vous avez des informations pouvant aider la police, vous pouvez contacter la Société du Québec par courriel à CIC, à commercial, certes.qc.ca et aussi le numéro du téléphone, c'est 1-800-659-4264. Encore, merci pour écouter aujourd'hui. Moi, je suis John Allure, bonne journée, peut-être un bon week-end. C'est Québec CIC, au revoir. Sous-titrage ST' 501